Coucou à tous, alors aujourd'hui on va refaire une vidéo avec la Cricut Maker Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet Cricut donc du coup cette fois-ci on va essayer avec l'ordinateur donc je vous ai déjà montré comment ça fonctionne sur le smartphone et maintenant j'ai juste téléchargé l'application via cricut.com slash setup donc tout est expliqué, tout est guidé et il y avait juste à l'instant donc voilà, il est ici dans mon ordinateur je l'ouvre et donc du coup on va prendre un projet donc moi je mets parcourir je vais dans mes photos, je vais imprimer une danseuse pour Clara enfin je vais graver une danseuse pour Clara ensuite on va dans simple parce que c'est une image simple on va donc continuer voilà ensuite là-haut vous avez recadré, effacé ou sélectionné et effacé donc je sélectionne et j'efface tout autour puisque je veux juste découper ma danseuse donc vous voyez, tac, ça veut dire que tout ça sera effacé et là je continue voilà, donc ça fera juste la silhouette de ma danseuse en fait le projet donc j'appuie là ensuite télécharger et ma danseuse s'est mis dans mes projets en fait que j'avais déjà sur le téléphone voilà donc là je vais sélectionner ma danseuse insérer l'image dans le quadrillage voilà donc on va régler voilà, j'ai recadré l'image et ensuite je vais tout en haut là-haut sur créer tac, si c'est trop grand il va me le prévenir non, c'est pas trop grand donc là vous avez le tapis et vous savez quelle taille va faire votre découpe donc on va placer le tapis dans la Cricut donc j'ai pas dit j'ai branché sur secteur et pour l'ordinateur si vous avez Bluetooth, ça marche en Bluetooth sinon vous avez le câble qui est fourni qui se branche à la Cricut à la prise USB de votre ordinateur voilà donc je suis d'accord je place mon tissu ou mon papier enfin ce que vous voulez votre comme matière sur mon tapis et je viens le placer là voilà ensuite on va appuyer en bas sur continuer comme ça on patiente et donc ça va nous dire de charger je pense voilà donc de choisir déjà le matériel utilisé donc je vais choisir que c'est un c'est quoi ? c'est du fold ? non on va dire que c'est du c'est un autocollant simple donc je vais prendre autocollant papier simple donc ils vous disent la lame qu'il faut donc là pour ce projet il me faut la lame pointe fine donc c'est bon ça c'est installé sinon il faut la roulette pour les tissus mais là pas besoin ce n'est pas un tissu ensuite charger le tapis donc on appuie sur ce qui clignote voilà donc on va charger le tapis voilà là elle est chargée voilà et là ça nous dit d'appuyer sur le C donc sur Cricut mais là vous pouvez appuyer aussi sur le mode rapide moi c'est bon ça va suffire on y va voilà donc là ça se prépare ici ça se prépare aussi détection d'outils donc ça c'est pour vous dire que c'est juste ce que vous avez choisi comme tapis comme outil de découpe et là il y a le pourcentage de découpe voilà voilà et là ça découpe donc là j'ai décidé de faire un petit autocollant danseuse pour Clara voilà c'est déjà fini donc là il y a marqué décharger et vous avez votre petite danseuse un petit autocollant danseuse donc on va enlever le papier voilà ah en autocollant voilà je vais lui donner ça par contre il faut que je décolle tout là il y a juste l'autocollant qui s'est décollé mais je vais décoller tout le papier et là il y a écrit finir donc nous allons finir le projet voilà là j'ai décidé de faire des petites étiquettes soit pour les cahiers soit pour mettre les confitures et un genre de papier tableau autocollant et donc du coup je suis en train de fabriquer des jolies étiquettes voilà n'hésitez pas si des fois ça fait un petit bourrage en fait ça veut dire que le tapis ne colle plus donc il faut juste le passer sous l'eau tiède et le laisser sécher tout seul pour qu'il reprenne son adhésion naturelle voilà et donc du coup après ça recollera correctement vos projets et vous pourriez de nouveau découper sans problème et sans que ça fasse du bourrage donc voilà les projets que j'ai réalisé j'ai aussi fait un autocollant porciné comme ça rose pour une petite déco ça c'est du simili cuir ça va être des boucles d'oreilles voilà ça ce sont des autocollants des petites formes comme ça de test l'autocollant vous avez les étiquettes en autocollant ardoise et voilà quoi le prochain projet ce sera une silhouette ourson en tissu on va essayer tissu pour un doudou pour mon fils j'ai décidé d'écrire le mot France donc ça m'a fait ma découpe j'ai vu les mesures sur le tapis parce qu'en fait j'ai rangé tout ce qui était décoration pour la coupe du monde et tout forcément vu qu'on a perdu donc ce sera le carton France voilà donc j'ai fait comme ça et je vais coller les autocollants France sur mon carton voilà voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt ciao